bonjour dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment réviser une évaluation en fait une évaluation elle se révise en deux temps le premier temps c'est déjà le fait de bien revoir d'apprendre bien son cours pour apprendre son cours en fait il suffit de connaître les propriétés et les définitions et surtout de refaire l'ensemble des exercices d'application des exemples qui sont dans ton cours pour cela je t'invite à écrire l'énoncé sur une feuille et au brouillon à essayer de refaire ces exercices ces exemples et de comparer cela à ce qu'il ya dans le cours pour vérifier ce que tu écris ce que tu produis est conforme à ce qui est attendu par ton enseignant au moment de l'évaluation puis un deuxième moment de révision important c'est le fait de refaire de revoir les exercices qui ont été fait en classe alors l'idée ça va pas être de tous les refaire parce qu'il est possible que tu aies beaucoup d'exercices sur certaines notions et là en fait c'est un travail au quotidien il faut que lorsqu'il y a un exercice à faire en classe tu le fasses sérieusement évidemment que tu fasses au mieux pour le réussir et au moment de la correction en fait il faut que tu utilises un crayon pour rayer les exercices qui sont faux surtout ne jamais effacer ne pas mettre du blanco ne pas effacer une figure qui serait fausse ou qui serait écrit au crayon de papier il faut rayer proprement ce qui est faux pour qu'on puisse toujours voir avoir la trace de l'erreur et écrire dans une autre couleur la correction qui est attendue par l'enseignant alors pourquoi faire ça parce qu'au moment des révisions et bien en fait les exercices où il n'y a pas de couleur c'est à l'exercice tu as réussi du premier coup il n'y a aucune raison que tu ne réussis pas à les faire aussi du premier coup au moment de l'évaluation donc cela il n'y a quasiment pas besoin de les réviser on les relire rapidement mais il n'y a pas besoin de les refaire on savait déjà les faire d'après du premier par contre tous ceux pour lesquels on a mis de la couleur sur lesquels on a rayé sur lesquels on a fait une petite faute sur lesquels on a peut-être fait une grosse faute qu'on n'a pas du tout réussi à faire pas cela il saute aux yeux dans notre cahier ils sont d'une couleur particulière et c'est sur cela qu'il faut porter son attention c'est sur cela qu'il faut retravailler les notions qu'il faut refaire les exercices entièrement qu'il faut les faire suffisamment en avance pour pouvoir pourquoi pas demander de l'aide à ton enseignant si en fait tu ne comprends pas pourquoi est ce que tu as fait été faux ou tu ne comprends pas la correction qui est proposée et voilà si tu appliques ces deux choses là c'est à dire revoir ton cours assez sérieusement et travailler les exercices en classe en particulier ceux pour lesquels tu avais eu du mal la première fois à faire et bien il n'y a aucune raison que l'évaluation ne se fasse bien alors voilà j'espère cette vidéo t'a plu qu'elle t'a permis d'avoir des petites pistes des petites idées pour mieux réviser l'évaluation si c'est le cas n'hésite pas à la liker et puis de façon générale n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour pouvoir voir les prochaines vidéos maintenant je te dis au revoir et j'espère à bientôt